L'actualité c'est aussi parfois de bonnes nouvelles car celle-ci par exemple est assez étonnante. On a appris aujourd'hui que le secteur de la mécanique, premier employeur industriel en France, a commencé à réembaucher, certes timidement, mais cela se ressent déjà dans les entreprises. Illustration dans le Nord, Sébastien Amber est anguigeouar. Dans cet atelier, Loïc, un ancien maître d'hôtel, a troqué son nœud papillon. Désormais il répare les pièces. Un peu plus loin, Audrey peaufine ce moulage. Un métier qui était réservé aux hommes il y a encore une dizaine d'années. Elle est en apprentissage et elle adore son métier. Je suis quelqu'un de très manuel et j'étais curieuse de découvrir un autre métier parce que j'ai un parcours assez atypique. Je suis issue de la restauration et du commerce et pouvoir découvrir l'usine et travailler avec les hommes, c'est quelque chose qui m'a attiré. Audrey apprend son métier de mécanicienne ajusteuse depuis six mois et devrait signer un CDI à la fin. Ici, chez Arc France, 4000 salariés dans le Pas-de-Calais, on fabrique des bols, des assiettes ou des verres. Et le besoin de recrutement est immense. Problème, il y a peu de candidats. Donc aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas le milieu de l'industrie. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour les faire venir dans notre industrie. Le but de l'industrie en France, changer son image. C'est ce qui se passe ici, chez Arkema, un important site chimique près d'Arras. Ce matin, on y accueille une classe de collège, des élèves de troisième. Attirer les jeunes est même devenu un impératif. Ce responsable de ressources humaines regarde le calendrier tous les jours et il est obsédé par l'année 2022. En 2022, nous avons plus d'un quart de l'effectif qui va partir à la retraite et ça monte même à 43% d'ici 2025. Donc forcément, nous, on a un énorme enjeu de renouvellement de nos populations, notamment chez les opérateurs de fabrication. Et il faut qu'on construise dès aujourd'hui l'usine de demain. Et c'est pour cela que Simon, un ancien apprenti, vient de signer son contrat de travail. Ici, on embauche à 2000 euros par mois. C'est une entreprise qui se développe, donc c'est intéressant quand on est débutant de savoir qu'on pourrait évoluer dans l'Europe. L'industrie embauche donc beaucoup de jeunes et de femmes. Ici, par exemple, chez Arkema, c'est Camille qui est la responsable de la fabrication. L'industrie en France représente 3 millions de salariés et 1000 milliards de chiffre d'affaires.